Être et savoir. Espace. Bonsoir et bienvenue une nouvelle fois dans votre émission Être et savoir. Toujours avec les mêmes acteurs, les mêmes chroniqueurs, M. Vali Konaté, bonsoir. M. Moumandali, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, M. Cheikh Traoré, bonsoir. Bonsoir, Maman. Bienvenue à vous également dans cette émission, M. Keïta, Alpha Amadou, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Bienvenue également dans cette émission. Alors, il y a un philosophe, un journaliste français qui disait effectivement que l'éducation, bon lui il n'est pas, qu'est-ce que je me trompe de son nom, il n'y a même pas fait une introduction, je me trompe déjà sur ce que je suis en train de dire. C'est un philosophe mais ce n'est pas un journaliste en réalité. C'est Jean-Marie Miller qui disait que l'éducation et la non-violence passent par la non-violence de l'éducation, censée être protégée, donc des dérives du monde extérieur. L'école a cessé d'être un ravre de paix ce lundi 22 mars à Lansanaïa, en marche donc d'une manifestation de jeunes gens en colère. Le groupe scolaire, la citadette, non, la tourterelle plutôt, a fait des frais de dérapage consécutif à ces débordements de violence. Des encadres violentés, des examens interrompus et puis des élèves molestés. C'est le triste bilan à cette école. C'était du côté de Lansanaïa, nous allons aborder la situation, nous allons parler de la situation dans cette émission, nous allons même essayer de joindre des différents responsables dans cette école-là pour savoir exactement ce qui s'est passé parce que quelque part c'est tout simplement inadmissible. La morale surtout et la prudence, madames et messieurs, la prudence pour vous défendre et contre les vices de Troie. Et à Cancan donc, cette éducation semble avoir failli à polir les âmes, notamment celle des jeunes lycéens et collégiens qu'on a vus qui se sont filmés dans des postures obscènes, images qui ont choqué les notabilités et fait réagir des nombreux internautes. Nous allons encore évoquer cette situation ici, nous allons aller du côté de Cancan et essayer d'appeler des parents d'élèves pour voir ce qu'en est parce que là-bas, du côté de Cancan, c'est le tabou. C'est le blocan total de ça. On n'a pas envie du tout d'en parler. Et la dernière thématique qui semble très très importante, la dernière thématique. Donc nous disait si Michel, c'était Michel Ferdinand, si je dis bien son nom, je ne sais pas, M. Ferdinand, il dit la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Donc l'INERAP, l'INERAP c'est l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique de la Cité, de faire des changements pour adapter le programme scolaire à la réalité. Alors on pose la question suivante, est-ce que ce sont des réformes superficielles ou des changements opportuns ? C'est la grande question que nous posons dans cette émission que nous allons débattre juste après cette transition, Mme et Messieurs, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, Être et Savoir, votre émission va démarrer. Ce 22, vous l'avez appris en même temps que nous, on a suivi l'actualité ensemble, M. Vali, c'est vous qui avez suivi ce dossier pour nous. Au niveau du groupe scolaire La Tourterelle, il y a eu de la violence. On a accusé les policiers d'avoir attaqué l'école ce 22 mars. Dites-nous ce qui s'est passé. Voilà. En effet, le 22 mars 2021, le groupe scolaire La Tourterelle, qui se situe à Lansanaïa, dans la commune de Matoto, je disais tantôt, a fait les frais d'un débordement de violence autour de l'école et dans l'enceinte de l'école même. Des jeunes gens qui manifestaient parce que des forces de l'ordre auraient tiré des coups de feu contre des personnes la veille, des jeunes gens qui manifestaient autour de l'école se sont retrouvés prises à partie par la police. Et dans les confrontations, des grenades lacrymogènes ont été jetées dans la dite école. Et les enfants se sont retrouvés piégés entre les manifestants et les forces de l'ordre qui réprimaient, disons, cette manifestation. Et les évaluations étaient interrompues, on l'a dit. Des encadreurs se sont vus molester. Il a eu des blessés. Mais plus de peur que de mal, il n'a pas eu de mort d'homme pour le moment. Mais on a quand même empêché les évaluations. En fait, en réalité, la situation a commencé à la veille. C'était la nuit vers 22h. Il y a un policier, il s'apprêtait à mettre leur barrage. Il dormait, il a appuyé sur la détente et il a tiré sur deux jeunes des vendeurs de viande ambulants. Donc l'un est décédé le lendemain. Donc ses amis du quartier sont sortis pour manifester. L'école n'était pas mêlée à ça. Mais l'école est à côté du carrefour de la cimenterie. Donc les gendarmes, n'ayant pas bien réfléchi, ont pourchassé ces jeunes du quartier qui n'étaient pas des élèves. Ils ont jeté des grenades lacrymogènes juste à côté de l'école. Donc perturbant l'examen des enfants parce qu'ils étaient en composition. Donc en évaluation, les enfants sont sortis pour manifester. Alors là, ils ont pris l'école comme cible. Les gendarmes ? Les policiers, les policiers, exactement. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était une école ? C'est une citadelle qui a écrit, c'est écrit, c'est écrit. La pancarte est devant, c'est écrit la trotterelle. C'est un peu le comportement des forces de sécurité à Guinée. Et généralement, ils s'attaquent beaucoup à des manifestants qui n'ont rien à voir avec les activités des écoles. Parce que, surtout que la trotterelle, c'est une école qui se trouve juste au bord de la route avant d'arriver au Grand Carrefour de la Sanéa Barrage. Donc c'est une école qui est connue dans le milieu. Ils devraient le savoir. Les policiers, ils devraient le savoir. Moi, je pense que les forces de l'ordre devaient procéder à des tracts, mais avec méthode. C'est-à-dire que si des enfants, des jeunes qui manifestaient se sont retrouvés dans la cour de l'école. Moi, je pense bien que les forces de l'ordre devaient avoir une autre méthode au lieu de boycotter le rôle même des forces de l'ordre. C'est de protéger les citoyens et non mettre en danger. Ce qui est sidérant dans ce pays, c'est que les forces de l'ordre n'apprennent pas à dialoguer avec la population. Oui, non, c'est même pas une question de dialogue. C'est de la brutalité. C'est manqué de professionnalisme. C'est manqué de professionnalisme. Lorsque tu vois, deux ou trois gosses peuvent créer un problème et puis la circulation est bloquée. Je crois que le parent, oui. Il nous attend en ligne déjà. C'est le directeur général du groupe scolaire La Tourterelle. Il s'agit bien sûr de M. Mohamed Sacco. Il est en ligne avec nous. M. Sacco, bonsoir. On va essayer de rappeler donc M. Sacco pour entendre la version officielle de l'école. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu parler d'une plainte que l'école voudrait porter contre l'école. L'école n'a pas encore porté plainte jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à selon nos dernières informations, l'école s'était adressée à la DCE. L'école avait demandé à la direction communale de l'enseignement de Matoto de réagir face à cette situation. Et les administrateurs ont dit que si la DCE ne prenait pas les dispositions idoines, elle pourrait porter plainte contre ces forces de l'ordre qui ont été à la base de ce comportement. Je pense que c'est un peu ça la procédure. Voilà, inacceptable. Parce qu'il doit passer par la DCE, certainement si la DCE... Vous savez comment on a une direction paresseuse ? Non, c'est... Oui, mais non. Moi je pense qu'il faut respecter... Il faut respecter... Il faut respecter le cas de la hiérarchie. La voie hiérarchique, il faut... Ça fait quand même 72 heures. Ça fait quand même 72 heures que l'école a été attaquée. Mais il n'y a rien. Quand est-ce qu'on va formuler la plainte ? Non, si... Attends, si l'école a déjà formulé la plainte... Et ils ont déjà informé les autorités communales de l'éducation. Moi je pense bien que ça revient au directeur de prendre la chose avec les deux mains pour réagir beaucoup plus avec... Donc voilà, on ne va pas essayer de revoir si M. Sacco est en ligne. M. Sacco, bonsoir. Bonsoir, M.P. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur général du groupe scolaire La Tourterelle, si je ne me trompe pas. Allô ? Allô ? Oui, vous confirmez, vous êtes le directeur général du groupe scolaire La Tourterelle. Oui, bien sûr. Encore une fois, merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, le 22 mars dernier, votre école a été victime des policiers, comme vous l'avez dit. Dites-nous ce qui s'est passé. Donc voilà, je voudrais me dire infiniment. Je crois que, à partir du 23 mars, presque 80% des élèves étaient présents, puisque nous, on était en préparation pour les évaluations, qui était la deuxième phase après les évaluations des classes intermédiaires. Et il y avait aussi poussé l'examen. Encore pour cela, on était en phase d'installation à 7h45 jusqu'à 8h. D'accepter, c'est à partir des 8h10 que nous avons remarqué la présence des jeunes et des femmes sous la route Pidèle-Castro. Donc, nous sommes assis maîtres. Donc, cela a attiré notre rotation, puisqu'on était au troisième étage. Tous les élèves qui étaient au troisième étage étaient attirés par ces jeunes. Un peu plus tard, nous avons remarqué la présence de la police et MPS4, mais d'abord pas. La partie dont je n'ai pas compris, ils étaient au nom de plus tard 20. Je n'ai pas compris comment la police n'a pas pu gérer un tel effectif jusqu'à ce qu'ils ont passé le gaz. Est-ce que c'était des élèves qui étaient là où le climat de l'école a changé ? On a eu du mal à respirer. J'avais dit à la présence d'appeler les maîtres en train de fermer les classes, de maintenir les enfants en classe. Mais nous avons vu, après une minute, deux minutes, que le désir est irrespirable, on ne peut pas rester ici. Donc, ainsi, nous avons pris notre responsabilité pour libérer les enfants de la maternelle, les enfants du primaire. À ce moment, on a une petite porte qui va vers la résidence du fondateur. là où on a ouvri pour les enfants du primaire et de la maternelle. Donc, les enfants ont essayé de sortir. Mais les ceux du collège et du lycée se sont sentis marginalisés puisqu'on ne les faisait pas sortir. Donc, ils ont essayé de sortir par la force. Vu les mouvements, le surveillant général aussi a été d'ouvrir le grand portail. Et ils ont essayé de sortir massivement une descente pour une personne comme ça. Donc, ce groupe de policiers qui étaient arrêtés pensait que les enfants sortaient voler, presser. Et pourtant, les enfants sortaient parce qu'on avait du mal à respirer. Et de là où, il y a eu parmi de ces policiers-là qui étaient détachés pour venir encore lanter les gaz sur ces élèves. Donc, des élèves qui sortaient de la cour. Donc, des gens se sont dispersés. Oui, oui, M. Sacco. M. Sacco. Il y a depuis 1 500. M. Sacco. C'est pourquoi, nous, on a été blessés. D'accord. M. Sacco, vous nous entendez ? Le colonel a accadé et est venu. D'accord. S'il n'y a pas de rétro, ça va être un peu plus difficile. On va essayer de rappeler M. Sacco parce qu'on ne l'a pas. On a entendu, M. Alpha. Oui, on a entendu. Moi, je pense bien que l'explication est très claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre réellement les jeunes manifestants du quartier aux élèves. Parce qu'ils ne sont pas en tenue. Ils ne sont pas en tenue. Ils ne sont pas en tenue. Donc, moi, je pense bien que les autorités du ministère de la Sécurité et de la gendarmerie doivent prendre vraiment cette chose avec les deux mains. C'est-à-dire que l'école n'est pas un lieu de violence. Les élèves ne sont pas là pour être violentés. Moi, je pense que quand il y a un problème, en tant que responsable chargé réellement de mettre de l'ordre dans une entité donnée, je pense que ça revient à cela de créer un dialogue pour que tout se passe. La meilleure méthode pour ces policiers, c'était de savoir qu'il y avait une école à côté. Il y avait tout à côté. Le dialogue, oui, mais au-delà. Et qu'il y avait tout à l'heure, au-delà de l'école où les enfants étaient en tenue. Oui, mais attendez d'abord, quand même, parce que le directeur, il dit que c'est parce que l'environnement était devenu irrespirable, il y a des enfants, il ne peut pas garder les enfants. Mais les élèves ne peuvent pas, il ne peut pas être tout cela. Les policiers, la police doit savoir. On dit la même chose. Les policiers ont cette formation de savoir qu'il y a quand même de la fumée irresponsable et irrespirable. Et de venir à l'école, puisque c'est une école... Et moi, M. Ali, de surcroît, l'école fait face, d'ailleurs, les forces de l'ordre, l'école fait face au marché avant de commencer le mentionnement au marché. On va récontacter M. Sacco, peut-être que l'interaction ira cette fois-ci. M. Sacco ? M. Sacco, est-ce que vous êtes en ligne ? Allô ? Allô, oui ? Oui, vous nous entendez, M. Sacco ? Oui, je suis à l'écoute. Alors, la question était de savoir, est-ce qu'il y a eu un jet de gaz lacrymogène dans l'enceinte même de l'école ? Non, non, non. La police n'a pas jeté les gaz. Comme nous sommes assis même de l'école, de l'autoroute, de l'écartreau, quand les gaz ont été lancés, c'est ça qui a changé la trophée de l'école. D'accord. Puisqu'on avait les élèves asthmatiques qui ont eu beaucoup de difficultés, d'autres même ont commencé à tomber. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu une autorité ? M. Sacco ? Parce qu'au départ, il n'y avait plus la responsabilité que tout le monde laisse en classe. D'accord. Mais quand nous avons vu que vouloir maintenir les enfants en classe, il n'y aura plus de danger que de le faire sortir. D'accord. Mais dites-nous, M. Sacco, est-ce qu'il y a une autorité de la police qui est venue vers vous savoir ce qui se passe, si c'était une école ? Et comment vous vous débrouillez ? M. Sacco, est-ce qu'il y a une autorité de la police, un responsable des policiers qui serait venu vers vous, vous, la direction de l'école ? M. Sacco, est-ce qu'un responsable, est-ce qu'un responsable, un policier majeur, un regreté, sur le terrain, serait venu vers vous pour vous demander comment vous allez ou ce qui s'y passe ? Ou en tout cas, de quelque manière que cela soit. Est-ce que quelqu'un est venu vers vous ? M. Sacco, est-ce qu'il y a une autorité de la police ? Et quand on est parti, parce que le TMI F4, là, a été envoyé, c'est quand il est venu, que ceux-ci avaient un clément de dialogue, on a accepté maintenant de s'apposer à eux, et on a fait tenir le dialogue. D'accord. Dans le dialogue que nous avons fait, à notre tour, on a essayé de calmer les élèves, et ils sont rentrés, et maintenant, je leur dis qu'ils n'ont pas le temps pour les jeunes du quartier. D'accord. Mais c'est nous-là, quand même, nous comprenons la responsabilité pour nous parler à ce sujet-là. D'accord. À la fin, qu'est-ce que vous prévoyez faire ? Non. On avait écrit un rapport adressé à la DCE, et jusqu'à présent, maintenant, la réponse à ce rapport, on n'a pas eu de suite favorable. Est-ce que vous comptez porter plainte contre ceux qui vous ont agressé, avec ou sans la DCE ? Oui, bien sûr. On a écrit un rapport adressé au niveau de la DCE. D'accord. Vous allez porter plainte quand ? Vous venez. La DCE est venue, l'indication est venue. D'accord. Quand est-ce que vous comptez porter plainte ? Ah, nous t'entendons quand même. Quand ? D'accord. D'accord, il n'y a pas de dalle. Ce n'est pas grave. Merci, M. Sacco, d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez écouté ? C'est ce que je disais. M. Sacco hésite à parler de plainte. Je sens que M. Sacco hésite à parler de plainte. Je me demande s'il n'a pas été intimidé quelque part par certaines autorités. C'est ça. Par les autorités de la police. Oui, il faut le dire. Non, pas forcément par les autorités de la police, mais les autorités scolaires. Les autorités scolaires, parce que c'est à eux qu'on a adressé le courrier. Vous partez trouver le directeur général de la police. Il règle ça vite fait. Ça, je sais. Je le sais. M. Sacco, je sais que si les formés, ils vont réagir. Même le colonel AKB, il est très actif, il est très social, et il discute avec les gens, il dialogue avec les gens. Mais ils font des sanctions disciplinaires. Si l'officier AKB s'est retrouvé sur les lieux, mais moi je pense que c'est le moment de prendre des sanctions disciplinaires. Des sanctions disciplinaires. On ne va pas se limiter à un dialogue. Le problème, c'est que ce sont les mauvais agents, les illettrés qu'on met sur le terrain dans ce genre de situation. Il faut sanctionner. C'est dangereux parce qu'il faut sanctionner. Mais ce n'était pas opportun de lancer des grenades lacrymogènes à côté d'une école et à côté d'un marché. Aujourd'hui, quand même, je pense que l'école doit véritablement porter plainte pour servir d'exemple. À d'autres gens de police. On a l'impression que c'est la DCEU qui va les intimider. Écoute, c'est une petite chose, ça va passer, les enfants, de toutes les façons. Vous voyez ce que ça veut dire ? Parce qu'il y avait quand même une responsabilité. On n'en parle pas beaucoup. Les fondateurs déconnent le sable. Non, 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 nous avons toujours porté plainte contre les enfants qui veulent nous agresser. Être et savoir, deuxième sujet. Quelqu'un s'est sans visée. Juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Nous partons directement à Cancan. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu cette vidéo. La vidéo de Cancan ? En tout cas, ça fait le buzz. Ça fait le buzz quand même. C'est viral aujourd'hui. C'est viral aujourd'hui. La vidéo est devenue virale. Dans les inbox des gens et des autres, tout le monde se plaît à regarder. Mais c'est quand même une vidéo choquante. Obscène. Au-delà de la perversité des mœurs. Et là, Cancan ne mérite pas. L'école Guinée ne mérite pas. Surtout l'école Guinée. Les images que nous avons vues. Allez-y, monsieur Vali. Alors, c'est vrai. On a été informé il y a quelques jours, dans la nuit du samedi, moi j'ai eu les premières informations, comme quoi des lycéens, des collégiens du lycée 3 avril s'étaient filmés en plein zébat. En plein zébat quand même. Dans une chambre. Parce qu'on nous a confirmé que ce n'était pas à l'école. À l'école, effectivement. Alors, les élèves qui sont impliqués dans cette vidéo obscène sont en classe de dixième année et en classe de douzième année. Il y a six personnes qui sont impliquées. Je crois qu'on a déjà identifié cinq. Mais il y a celui qui filmait, je ne pense pas qu'il a été encore identifié. Il y a un sixième qui filmait la scène. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Mais ce qui est encore dramatique, c'est que les autorités administratives et les autorités locales de Cancan semblent avoir... Personne ne veut en parler. ...fait un blackout autour de la situation. Personne ne veut en parler. Personne n'ose en parler, oui. Et pourtant, pour résoudre un problème, il faut en parler. Justement, on dit que ce sont des élèves d'un lycée à Cancan, le lycée 3 avril. C'est répertoire. Ce sont des élèves du lycée 3 avril qui sont sur la vidéo. On peut voir. Et pourquoi, ils l'ont fait dans du bleu-blanc, la tenue scolaire. Mais ils l'ont suivi. C'est ce qui est inacceptable. Oui, mais, mais, mais. Et si nous devions interpréter d'ailleurs la vidéo, les élèves sont encore en tenue scolaire. En tenue, en tenue. Ce qui veut dire que, c'est, qu'on appelle ça, le moment. Le moment au furage correspondait à un temps de cours. Moumène Ali, de coup, parce que ces enfants ont quitté l'école pour les faire cela. Qu'est-ce que ces enfants faisaient là-bas à pareil moment ? C'est parce qu'on ne les a pas empêchés de sortir des classes. Oui. C'est tout. C'est qu'actuellement, il y a un phénomène qui se passe. Ce n'est pas à Cancan seulement, c'est partout. À dix heures, les enfants, ils se plaisent à rentrer à la maison. Non, mais on avait déjà signalé ça à Cancan. On avait déjà parlé de ça à Cancan. Oui, à dix heures. Les enfants, ils refusent. Les élèves, ils refusent. Ils prennent d'accord les cafés. Moi, je pense que l'affaire-là, ça vient de loin. C'est l'annulation des moyens de cours. Les enfants, ils ne s'intéressent pas aux cours. Ils se disent que moi, c'est arrivé au brevet, arrivé au bac, je fais mon bac, j'ai le bac. Et puis, les moyens de cours, celui qui sait que tu as un enfant de dixième année, de douzième année, je pense que ça n'a pas de lien avec les moyens de cours. Non, ça part loin. Les enfants doivent rester en classe. Oui, mais attendez. Mais ça, c'est de la responsabilité. Oui, mais le problème, ce n'est pas de rester en classe. Comme on l'appelle, l'acte peut se passer même après les cours. Parce que généralement, ce que je constate dans la plupart des écoles en Guinée aujourd'hui, j'en connais plein, il y a beaucoup d'écoles à Conakry, même à l'intérieur du pays. Vous pouvez nous donner des noms ? Non, on fera une émission spéciale autour de ça. Ce qui est sûr et net, ce n'est pas seulement Cancan, mais c'est qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui à côté des établissements. Les enfants, tout ce qui est interdit dans les écoles, il se permet de le faire pour qu'on les renvoie. Et vous trouverez que c'est quelque chose qui est monté à l'avance entre les intéressés, c'est-à-dire les filles et les garçons. Ils savent que quand ils font ça à l'école, on va les renvoyer. Donc c'est un acte concerté, en fait. Oui. Et regardez cette vidéo. C'est-à-dire, les enfants, c'était cette première partie. C'était pré-médité. C'était pré-médité. Vous voyez un garçon qui est là, qui est en train de chamouracher sur l'autre fille. Et il y a le garçon qui est en train de filmer. Il se plaise avec ça. Il y a deux filles qui sont là, comme des lesbiennes qui sont en train de... Monsieur Alpha, je pense d'ailleurs qu'il y a un problème d'éducation. Il y a un gros problème d'éducation. Le grand drame de ce qui s'est passé à Cancan, c'est que cela risque de se reproduire. Parce que les autorités de Cancan refusent de communiquer là-dessus. Il faudrait qu'on sache que ces lycéens-là, ces collégiens, sont encore des gens à éduquer, à former. Si les enfants ne sont pas éduqués à l'utilisation des nouvelles technologies, si les enfants ne sont pas éduqués à la citoyenneté, si les enfants ne sont pas éduqués à avoir une certaine éthique, un minimum de morale, je dis que ce sont des faits que nous aurons à commenter encore et encore dans le studio. Mais à quoi servent ces cours d'instruction civique dans les écoles ? Oui, mais on peut pas parler de cours d'instruction civique, des cours d'instruction civique qui ne correspondent plus à la réalité du terrain. Des cours d'instruction civique sont obsolètes. Voilà, il faut faire des réformes par rapport à... Il faut des réformes. Il faut chercher à sanctionner les enfants, ne pas les renvoyer systématiquement dehors, à les garder en classe, les sanctionner positivement, ou chercher un endroit au sein de l'école où on peut garder les enfants, mais ne pas les déverser dans la rue. Est-ce que c'est aux enfants la faute ? Mais c'est partagé, mon Médanie. Les parents, les parents, c'est partagé. C'est partagé. Non, mais à un moment donné, ce sont les enfants qui nous sont en train de voir dans ces vidéos. Après tout, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui nous sont en train de voir dans ces vidéos. Après tout, ce sont les enfants. Les adolescents, les enfants, les enfants, les mineurs, les mineurs. Ce sont peut-être même des mineurs. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on voit sur les vidéos. Oui, oui, oui. À cet âge-là, on peut se permettre n'importe quoi, on peut expérimenter. Effectivement, ces deux filles qui s'embrancent, ce sont des enfants. Ce sont des images obscènes qu'ils ont regardées à la télé. Là, la responsabilité engagée est celle des parents. Les parents doivent édiquer les enfants à la maison. Mais les responsables d'école aussi doivent édiquer les enfants. Mais si aujourd'hui, à Cancan, le DPE refuse de parler, l'IRÉ refuse de parler, les responsables d'école, les professeurs. Les parents, l'élève, leur association, la présidente, refusent de parler. Tout le monde refuse de parler à Cancan. C'est un fait courant. C'est un fait courant. Mais on est en train d'entretenir quelque chose qui risque d'exposé d'inadmissibles. Il doit y avoir des sanctions. Pour moi, la première personne à communiquer, à prendre des dispositions, c'est tout de suite là. Les autorités scolaires, on dit que la supervision ne le fait pas. Le DPE prend ses responsabilités. Si le DPE ne le fait pas, l'IRÉ prend ses responsabilités. Sinon, nous demandons à Conakry de prendre des responsabilités. La tenue scolaire, quand même, ne doit pas être couruée. Monsieur Mohamed Ali, vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'il y a à peine quelques semaines, un artiste guinéen avait une vidéo du même Akabi qui traînait. Il y a un ou deux ans à peine aussi, il y a un jeune lycéen qui était impliqué. Il a même été condamné à un an d'emprisonnement, je crois. Mais mieux que ça, il y a même une femme militaire. À Cancan, d'ailleurs, qui a eu un problème. Et mieux, jeune Afrique titrée il y a quelques années, Conakry, épidémie de sextep. Comme quoi, c'est rentré dans les mœurs du Guinéen que de se filmer nu. Mais que cela aille dans nos établissements scolaires. C'est ça, c'est pourquoi on n'a pas l'habitude aujourd'hui. Ça choque beaucoup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler. Si c'était d'autres vidéos sextep, il y a beaucoup de vidéos sextep qui apparaissent. Mais pour des élèves. C'est comme quand un militaire fait une vidéo sextep avec la tenue militaire. Oui, mais ça n'est pas une vidéo sextep. Ça n'est pas une idée scolaire non plus. C'est sacré, mais ce n'est pas acceptable. Rien que par ces faits, on ne doit pas accepter que cela passe comme ça. Et s'ils refusent de parler, on ne sait pas pourquoi, on doit donc nous montrer que ça ne se fait pas dans les autres écoles. Sinon, même, on a créé ici. En tout cas, les autorités scolaires de Cancan doivent envoyer un message très fort. Je ne pense pas que ça se répète. Mais s'ils gardent le blackout total, ça va se répéter. Mais moi, je pense que d'ailleurs, même l'autorité centrale, le MENA, doit réagir. Parce que j'ai l'impression qu'on intimide aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord qu'un problème se passe à Cancan. Je suis de Cancan, mais que les autorités de Cancan soient incapables de résoudre. Et qu'il faille envoyer une mission du MENA. Non, mais moi, je suis de Cancan. Je suis de la région de Cancan. Le MENA a beaucoup... Je connais bien la psychologie des individus. Moi, personnellement, quand j'ai été informé qu'une vidéo de jeunes cancannais circulait, je me suis enti de la situation. J'ai voulu savoir. Mais je me suis rendu compte que les gens ont été carrément menacés de ne pas en parler. Là, on avait par exemple... D'ailleurs, un journaliste que j'ai... Là, par exemple, on avait l'accord de quelqu'un qui acceptait quand même de nous parler. De témoigner. C'était docteur Chérif. Il est président d'une organisation de la société civile à Cancan. Il a accepté de prendre la parole, sauf que son numéro ne passe pas. Depuis qu'on tente, on a l'air beaucoup fait. Ils savent que les gens étaient... Le MENA est assez représenté à Cancan. Il y a l'IRÉ, il y a le DPE, il y a tout. C'est l'IRÉ qui doit prendre ses responsabilités. Il doit y avoir des têtes qui doivent tomber. Les enfants doivent être sanctionnés. Les parents appelaient devant les autorités pour s'expliquer. Dans l'achat de plomb qui pèse sur ce problème à Cancan, je vous le dis, les gens ont été intimidés. Les autorités scolaires dont vous parlez aujourd'hui ne prendront pas les bonnes décisions. Elles ne prendront jamais les bonnes décisions parce qu'elles sont incluses à la société cancanaise. Si les autorités sont incluses à la société cancanaise, ça n'a rien à voir. Ça donne une mauvaise image à l'éducation. Nous, nous, nous sommes en train de cadrer notre situation par rapport à cela. Parce qu'on peut comprendre, comme tout à l'heure, on m'a dit ici, c'est d'autres vidéos avec des personnes qui ne sont pas en tenue. Adultes, irresponsables. Irresponsables, on peut comprendre. Mais des jeunes adolescents qui se livrent à des comportements obsènes, moi je pense que l'autorité de l'éducation doit prendre des dispositions. Si on continue à fusionner la vie sociale et la vie administrative, on ne pourra pas prendre la bonne décision. Le DPE ou l'IRÉ, il doit être tranchant. Mais est-ce que vous savez au moins qu'on parle de l'éducation ? Mais c'est de l'éducation, c'est ça. Ils sont censés communiquer, ils sont censés parler, ils sont censés éduquer. Les parents d'élèves, les parents d'élèves de ces enfants doivent être convoqués par le premier responsable de cette école le 3 avril. Mais mieux que ça, je pense qu'au vu et au su de tous les responsables de l'éducation de Cancan, pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça ? Pourquoi les élèves de Cancan sont d'or à partir de 10 ans ? Pourquoi les élèves de Cancan sont d'or à partir de 10 ans ? Les autorités doivent suffisamment communiquer là-dessus pour que dans d'autres villes de la Guinée... Parce que le problème ne se pose pas qu'en Cancan. Il y a quelques semaines encore, un journaliste d'ailleurs témoignait du cas de Dallaba, où le préfet a menacé certains élèves qui quittaient les salles de classe et qui allaient dans une zone qu'on appelait la forêt, où ils y fumaient de la drogue, où ils s'adonnaient à tout genre de comportement obsède. Donc moi je pense que le cas de Cancan n'est pas isolé, c'est général, on a connu une époque où on parlait de after school ou bien les matinées. Des élèves qui, à partir de 8h, 9h, se retrouvaient dans des boîtes de nuit. Moi j'étais d'ailleurs personnellement obligé d'organiser souvent des évaluations, les vendredis matin, souvent dans les classes de février. On revient là au problème de note, parce que si on enfance... C'est un cela, l'année à laquelle les matinées se faisaient, le ministère de l'éducation a pris des dispositions par rapport à ça. Donc ça nous ramène au problème de note. Vous vous êtes enseignant, vous le savez. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que notre MENA, notre ministère qui se charge de l'éducation a échoué dans sa mission ? Oui, mais le MENA n'est pas... Mais le MENA n'est pas... On ne peut pas... On ne peut pas mettre les parents, les parents d'élèves, l'association de parents d'élèves sont... L'État a le devoir d'écrire, mais les parents ont le devoir d'éduquer, d'éduquer les parents. Il faut qu'on parle 1 à 1 pour... Le MENA n'a pas une vie d'ensemble. Pour moi, c'est très important. Non mais c'est lié au MENA. Il y a d'abord une école et l'environnement de l'école. Le MENA n'a pas une vie d'ensemble, la situation. Le MENA s'est amourbé avec les syndicalistes sur le problème de sale et hôte, en laissant réellement les vrais problèmes de l'éducation. Cette fois qu'il y a un problème, il se déclenche, on aurait dit que le MENA est poignardé. Le MENA réagit et puis lentement, lentement... Le MENA est le médecin que les enseignants... Puisque je parle de MENA, vous voyez le ministre Bano, c'est... Non, en fait, comment je parle de MENA ? Je suis en train de dire, est-ce que les enseignants ont échoué dans leur mission d'éduquer ces enfants-là aujourd'hui ? Oui, mais M. Mohamed Ali, mais le problème... M. Mohamed Ali, vous êtes des enseignants, vous devez vous dire... M. Mohamed Ali, vous avez échoué ou pas ? L'éducation des enfants se situe à trois niveaux. Premièrement, les parents. Deuxièmement, l'entourage même de l'enfant qui choisit lui-même... Son environnement. Son environnement. Après, les enseignants. Mais je vous rappelle qu'à l'heure-là, quand tu hausses le ton face à un élève, ces parents viennent pour te parler... Non, moi je pense que le problème, il est simple. Aujourd'hui, on a remplacé l'éducation par l'instruction. L'instruction, voilà. Instruction et éducation devaient aller de pair. Aujourd'hui, il est difficile de gronder l'enfant. Alors, le ministère de l'instruction nationale, au lieu de l'éducation nationale, au lieu de l'éducation nationale, au fait, on édupe plus. On instruit. On se contente d'instruire. Il y a des cellules du MENA qui ont été supprimées. D'accord. Allons-y, allons-y. Je pense bien que cette responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. Pourquoi elle est partagée ? Parce que l'État a le devoir, comme on l'appelle, d'instruire. Obligé même. Obligé, il a le devoir d'instruire. Ça revient aux parents d'élèves. Ça revient aux enseignants qui sont en situation de classe, qui tournent avec l'environnement des enfants, de donner une éducation digne de nom. Mais si réellement il y a une démission parentale au niveau des enfants, moi je pense bien que la charge au niveau des enseignants sera très très difficile. De nos jours, dans les établissements d'enseignement scolaire, nous vivons réellement des situations très difficiles. Aujourd'hui, même si on dit à un enfant, comme on l'appelle, de suivre un habillement correct dans un établissement donné, je vous avoue que ces enfants-là quittent à la maison avec des jupettes, arrivés en cours de route, vous comprendrez qu'ils vont changer, comme on l'appelle, ces jupes-là, en d'autres jupes conformes à l'école. Mais après l'école, ils ont tout ça dans leur sac, mais quittent à la maison. Donc moi je pense que les parents d'élèves, les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités. L'État aussi doit prendre sa responsabilité. Les enseignants qui évoluent dans les salles de classe avec les responsables d'école doivent prendre aussi leurs responsabilités. À un moment donné, dans les écoles publiques, parce que ce cas de Cancang, quand même, 3 avril, c'est une école publique. C'est public ça, c'est public. À un moment donné, on avait quand même des mesures strictes où on ne pouvait plus se permettre de faire ce genre de choses. Ça ne t'aurait pas franchi la technologie ? Ah oui, ah oui, ah oui. Les enseignants sont occupés à tout moment. C'est au-delà de ça, puisqu'il faut éduquer la conscience. On enseignait les enfants de sorte qu'ils ne se donnent pas ce genre de choses. Oui, mais quelle place donnez-vous à l'éducation civique et morale aujourd'hui ? Non, mais le contenu de ce programme-là est dévoyé et vous le savez comme moi. Non, attendez, moi je ne serai pas d'accord. Les enfants d'aujourd'hui apprennent beaucoup plus de la télé qu'à l'école. Parce que tout simplement, ils sont beaucoup plus influencés. La nature a horreur du vide. Il n'y a pas un programme important, intéressant pour ces enfants qu'on leur donne. En tout cas, il faut une réforme. Il faut réformer. Parce que ça n'a pas été adapté. Ça n'a pas été adapté. Non, là je ne serai pas d'accord avec ça. Quand vous regardez le contenu des cours d'instruction civique et morale, vraiment le contenu est très bien. Oui, et vous sont les enseignants. Mais c'est la matière la plus banalisée par ces enfants. Le problème, il faut mettre réellement des enseignants qui peuvent mieux enseigner ces cours. Où sont-ils ? Mais le contenu du programme, c'est la matière la plus banalisée par les enfants. Monsieur Alpha, monsieur Alpha, monsieur Momedali, ce que monsieur Alpha semble oublier, c'est que l'un des programmes les plus dynamiques, c'est le programme d'instruction civique et morale. C'est le programme qui doit le plus bouger que tous les autres programmes. Mais très malheureusement, le programme bouge difficilement. Aujourd'hui, le programme, il est où ? C'est l'utilisation des nouvelles technologies. Est-ce que vos cours d'instruction civique que vous semblez porter en triomphe... Non, nos cours d'instruction civique. Vos cours d'instruction civique que vous semblez porter en triomphe tiennent compte de ces nouvelles réalités ? Effectivement, effectivement. Si les enfants avaient des formations idoines par rapport à cela, je vous assure qu'on aurait réduit cela. C'est une matière laissée pour compte. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mante. C'est ça, c'est une matière laissée pour compte. Et cette matière-là n'est plus considérée par les élèves. Donc, du coup, tout ce qu'on doit y enseigner concernant le savoir-vivre, le savoir-être et tout ce qui va avec, il ne les a pas. Et les parents sont complètement abandonnés. Oui, mais moi, moi, en ayant vu le contenu de ce programme, vous savez qui enseigne ce programme ? Généralement, quand il y a un professeur qui manque d'heures, il y a un volume horaire qui n'a pas atteint, on dit « bon, vous allez compléter votre volume horaire par 16 heures d'ECM ». Voilà comment on fait. C'est en cela que ce cours-là a des difficultés d'être enseigné dans les écoles. Parce que c'est enseigné par les mauvaises personnes aussi. Le contenu est bien, mais toi, si vous avez des mauvais enseignants… Non, 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 je suis d'accord avec vous. Je suis en train de me rencherir, par exemple, qu'un enseignant, tu ne peux pas enseigner à un enfant, que l'enseignant qui drague entre guillemets son élève et moral, et après, tu demandes des avantages à l'école. Mais enseigne, enseigne un peu un cours de moral quand même. Les élèves ne parlent. Tous les enseignants ne veulent pas enseigner des cours de moral. Et M. Momelali, M. Momelali, je vais rebondir. M. Momelali, c'est vrai, il faut que nous, les enseignants, nous fassions notre « mea culpa ». Si aujourd'hui, les enfants sont devenus ce qu'ils sont, quelque part, nous avons projeté une mauvaise image de l'enseignant et de l'enseignement. Et aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, un homme immoral, un homme amoral, ne peut pas aller enseigner la morale à un enfant. On peut pas mal se comporter. Et là, je prends l'occasion, je choisis l'occasion pour féliciter l'ISSEC par rapport à l'habillement des étudiants de l'ISSEC. C'est un exemple, sauf que ça ne suffit pas. Donc, hurrah pour l'ISSEC, je crois que le Salfa sera bien heureux. Pour féliciter l'ISSEC, c'est que ça ne suffit pas. Mesdames et Messieurs, on est tous d'accord qu'il faut apporter des réformes. Et à défaut, on peut tout simplement dire qu'on avait un « mina » au lieu d'un « mena ». Non, 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 non. Au fait, le « mena » est là. Le « mena » est là, mais il y a beaucoup plus à faire. Troisième sujet, juste derrière cette transition. « Être et savoir. Espace. » L'INRAP, je vais aller directement comme ça. L'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique. J'ai oublié le mot « action ». L'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, l'INRAP, qu'on avait oublié à un moment donné, veut maintenant lancer un programme de réforme, veut lancer la réforme de notre programme d'enseignement suite à la nouvelle loi qui a été adoptée la semaine dernière par les députés qui, dorénavant, voudraient qu'il y ait six communes à Conakry et beaucoup plus de communes rurales et ainsi de suite. Donc, les informations changent. Et globalement, l'INRAP décide de lancer une réforme de nos différents programmes. Quels sont vos avis là-dessus ? Je commence par le directeur d'école. Moi, je pense bien que la chose, elle est bien parce que dès que l'espace change, donc ça doit se répercuter non seulement sur les programmes d'enseignement et notamment sur les cours d'instruction civique et morale. aussi sur les cours de géographie. Parce que cette réforme n'embrasse pas tous les programmes du secondaire et de l'élémentaire, mais ça embrasse uniquement les cours d'instruction civique et les cours de géographie. Je pense bien que les réalités d'un pays doivent être en conformité avec les réalités de l'éducation. On a besoin de plus grandes réformes. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'il y ait de demi-réforme. Non, ce n'est pas de demi-réforme. Il ne faut pas qu'il y ait de demi-réforme. Vous savez, le programme d'enseignement, vous comprenez que le programme d'enseignement, on ne fait pas de réforme sur un programme. Il faut qu'il y ait des actions pour faire des réformes. Soit si nous avons constaté que dans un programme, il faut faire un toit à l'étage, on peut faire le toit à l'étage. Si il est question de procéder réellement à des réformes dans le programme, on peut le faire. Mais ce cas spécifique, ce n'est pas quelque chose qui embrasse tous les programmes d'enseignement de la Guinée. Ça n'embrasse que quelques matières, notamment en géographie et en histoire. Donc ce n'est pas un toit à l'étage, ce ne sont que des réformes, et des réformes limitées. Je pense que la semaine passée, on avait le beau Serge ici. Ça, c'est l'aveur de l'échec du système éducatif guinéen. Sinon, un étudiant, quelqu'un qui a suivi le cursus, qui sort, doit savoir quoi faire. On ne doit pas reprendre une formation pour se former à tel, à tel, à tel. Les réformes doivent aller jusqu'en profondeur. Ce n'est pas la géographie ou l'histoire qu'on doit réformer, mais c'est tout le système éducatif guinéen qui doit être réformé. Science math, science expérimentale, science sociale, c'est révolu il y a longtemps. Moi, ce que je veux dire, on n'est plus à l'air de la généralisation. J'ai été interpellé par un observateur du système éducatif. Ce que vous êtes en train d'enseigner aux enfants, c'est ce que nous, on nous a enseigné il y a 20 ans. J'étais jusqu'à présent, c'est science math, science expérimentale, science sociale. Je prends un exemple typique. Dans le programme, excusez-moi, dans le programme, en science sociale, ils font économie combien de fois ? En science math, ils font économie combien de fois ? Une fois dans la semaine. Deux heures. Deux heures par semaine. Après, ils veulent devenir des économistes. Comment est-ce que ça peut aller ? Oui, mais en science sociale, on ne va plus en économie. Non, je parle de science math. Science math, ils font économie deux heures dans la semaine. Il manque d'outils. Micro, macro, c'est à l'université. Maintenant, un étudiant, c'est quelqu'un qui a eu le bac à Conakry, en Guinée, essaie d'aller au Sénégal pour faire science économique. Mais il ne peut pas. Parce qu'au Sénégal, il y a sérieux. M. Chèque, moi, je crois que M. Alpha nous a édifiés. Parce que moi, la grande question que je m'étais posée, c'était, est-ce que c'est une grande réforme ou un simple toilettage ? Mais j'apprends que le mot réforme était excessif. On parlera de réformer. On l'a dit ici, nos programmes d'enseignement ne collent plus avec la réalité. Les grandes réformes que l'éducation guinéenne a connues, c'était en 1984, après les états généraux de l'éducation. Après, on a connu ce qu'on a appelé les programmes harmonisés. Harmonisés en 2009. En 2009, oui. En 2009. Et je vous rappellerai que dans le programme harmonisé de français, d'abord au lycée, en terminale que je connais mieux, par exemple, il n'y a qu'un seul cours qu'on avait ajouté. Mondialisation et intégration des cultures. Et vous savez ce qui a... Un cours compliqué pour d'autres enseignants. Moi, ce qui m'a dérangé, lorsque le cours est venu, ils sont nombreux. Je vous dirais, la très grande majorité des enseignants de français ne savaient pas par quel bout prendre ce cours-là. on nous a invités. 70 enseignants par discipline à Kippé sous l'égide de l'IRÉ. Nous avons échangé là-dessus. On ne nous a pas formés, mais nous avons échangé entre les 70 professeurs comment est-ce que nous aurions orienté ce nouveau cours-là. Mais je vous assure qu'à Conakry, ici, et à l'intérieur du pays, beaucoup ont raté la conduite du cours. Évidemment. D'où l'occasion, d'ailleurs, de vous féliciter, parce que vous avez reçu, M. Valli, si vous avez réussi à enseigner ce cours-là sur la mondialisation. Non, mais je vous félicite parce que vous l'avez réussi. J'ai eu le cas de l'échanger avec des collègues. On a harmonisé avec quelque chose. Vous êtes parmi ceux qui ont réussi à enseigner à convaincre les inspecteurs de l'enseignement de ce cours-là. Bravo de passage. Merci beaucoup. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, moi, je dirais qu'on doit amener les réformes beaucoup plus en profondeur. Oui, mais essayez de changer carrément le système éducatif. Non, non, on ne peut pas changer le système éducatif parce que si je dis changer le système, faire évoluer le système et se débarrasser de certains qui ne veulent pas carrément que ça change parce qu'il y en aura toujours. Moi, je pense que sur ce point-là, quand il est question de faire des réformes sur les programmes d'enseignement, c'est un point de moins. Il faut mettre les moyens à la disposition de ces services qui sont... Vous voyez, l'INERAP compte de l'enseignement préuniversité. Parce qu'il est budgeté normalement. Non, c'est budgeté, mais à quel niveau ? Nous, quand on faisait l'harmonisation des programmes avec l'appui de l'Agence française de développement et l'appui de l'ISSEG et consorts, tous ceux qui étaient là, il fallait mettre les moyens. Donc, il y a eu des programmes. Vous avez dit, on n'a pas les moyens de réformer notre système, c'est ça ? Non, les moyens font défaut à l'INERAP. Les moyens font défaut à l'INERAP. Ils sont pas défaut parce que depuis 2009, il est moins... Depuis 2009, depuis 2009... Depuis 2009... À chaque fois qu'il y a des dépenses, les dépenses sont mal utilisées. Non, mais je dis que c'est le pays n'appelait. C'est pas une affaire de dépenses. Au niveau... Nous n'allons pas toujours dans cette... Quand tu sois de malversation, l'INERAP, il y a déjà un profit de ça. L'INERAP, moi je souligne ça bien, l'INERAP, l'INERAP n'est pas du tout soutenu dans ses actions. Il faut rappeler que... C'est pourquoi on dit que l'INERAP avait été oublié. Non, c'est ce que je dis. Il y a eu des grandes personnalités qui sont passées à la tête de ce département qui ont été des grands directeurs, qui ont fait la preuve dans les institutions. Mais ce que nous avons comme problème au compte de l'INERAP, il faudrait que l'État mette les moyens à la disposition de l'INERAP. Aujourd'hui, pourquoi ? L'ANAC est en train de s'imposer dans le cadre des reformes de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur parce que, réellement, les moyens y sont. Et c'est d'ailleurs la question qui revient maintenant dans le cadre des classements des universités en Afrique. Voilà, monsieur Alpha, monsieur Alpha, monsieur Alpha, l'INERAP, il faut dire, l'INERAP est un géant au pied d'argile. L'INERAP manque de budget. L'INERAP aujourd'hui manque totalement de vision. Aujourd'hui, on nous envoie des programmes d'enseignement où il n'y a aucun support de formation. Aucun support ? Moi, je vais vous dire, je vais saluer de façon exceptionnelle les enseignants en République de Guinée. En République de Guinée. Les enseignants en République de Guinée sont de vrais gladiateurs. On leur donne des programmes sans support. Sans support. On leur donne des programmes sans l'orientation. Chacun doit se débrouiller pour sa documentation. Chacun doit se débrouiller pour l'orientation du coup. Ailleurs, quand le nouveau programme sort, il y a des formations qui suivent. Les documents support de ce nouveau programme arrivent. Ce qui n'est jamais arrivé en Guinée, il faut que l'INERAP soit soutenu. Ce sont ces pauvres enseignants qui sont à la traîne, on bloque leur salaire, ils sont insultés. Chaque fois, ce sont des problèmes. Il fait, il fait, il fait tout le fait. Non, non, mais c'est... Madame, je vous rappelle que ça fait deux mois qu'il n'est pas encore que certains enseignants n'ont pas reçu leur salaire parce que tout simplement, ils ont changé. Mais il va ajouter mes échecs aussi. Il va ajouter mes échecs. On avait décidé d'appeler un responsable de l'INERAP, mais il est occupé. Il avait dit qu'il serait en séance de travail aujourd'hui avec les gens du Ménat. Pourquoi ne pas l'inviter ici pour prolonger ce débat ? Non, moi je pense que c'est le problème. C'est le problème de l'invite. Là, l'émission est finie. Vous qui nous regardez si vous avez besoin de nous envoyer vos dossiers, le numéro s'affiche juste en bas de votre écran. Merci à tous d'être passés. Merci d'avoir décrypté ces différents sujets avec nous. C'était nous pour vous, madame et monsieur, parce que tout simplement, vous le savez, on a l'habitude de le dire parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. Travaillons donc à ce que notre éducation ne soit pas une vérité qui nous mente. Madame et monsieur, on se retrouve demain dans un autre numéro. Au revoir.